Alors, je vous propose de redécouvrir, mais à mon avis ça va être court, ça vous devez connaître, Time Commando, qui existe sur PC, la première fois que je l'ai essayé c'était sur PC, d'Adeline Software, mais on m'a dit que dernièrement, quand j'en avais parlé que je devais le retester, on m'a dit que c'était chiant. Mais moi je ne me souviens pas d'un jeu chiant, je me souviens d'un jeu que j'avais bien aimé à l'époque, alors est-ce que ce sera toujours le cas à l'heure actuelle, je ne sais pas. Allez, le disque est un peu rayé, alors je ne suis pas sûr qu'on va aller très loin, je viens de regarder l'état, c'est pas extraordinaire. Et on croise les deux, on croise les deux. Ben non, c'est déjà fait en fait, ça marche. C'est avant qu'il fallait croiser les deux. Ah, je n'ai pas beaucoup de son, je vois Guillaume qui me dit, le boss qui crie son nom à chaque fois qu'il tombe, je n'ai pas beaucoup de son, sinon vous avez le retour. Tu as des bonnes oreilles, Loïc, c'est la PS3 Super Slim, je n'ai qu'une PS3, j'aime bien ce modèle, j'aime beaucoup ce modèle. C'est la seule PS3 que j'achetais à l'époque, vous avez fait le pack avec Uncharted 3. Et voilà, il n'était pas cher, mais je n'avais pas de PS3. Alors, une ville quand même assez high-tech. De la bonne, bonne compression MPEG, comme ça sur un écran, parce que je ne joue pas sur un écran CRT, je joue sur un écran LCD. Vous la voyez, est-ce que vous la voyez bien la compression MPEG sur le stream ? Peut-être un peu moins. La compression de compression, ça la rend peut-être un peu moins visible. Je suis en train de tester une vidéo de test de la PS classique, mais ce n'est pas si simple que ça, finalement, il ne faut pas écouter la team jamais content. Bon, a priori, en plus, ça se hack assez facilement. Quand j'étais en Belgique pour la Pixel Day, je crois qu'on pouvait la trouver, enfin, c'était dimanche, donc le magasin était fermé, on pouvait la trouver pour 30 balles. J'aurais été tenté, mais bon... On ne la voit pas plus que ça, moi, je la vois bien, je vous le dis. Arrêtez avec les pages culottes des Trois Suisses et la redoute. Et les masseurs de joues ? Les masseurs de joues des Trois Suisses et la redoute. Le bon vieux temps. Oh, bah dis donc, il y a une drôle de tête, lui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il est en train de saboter ? Il a mis un paquet de clopes dans le truc, là, on dirait ? C'est quoi, c'est un gorille ? Un gorille ? Un poisson ? Les ordinateurs du futur sont bizarres. Je n'ai pas de soutif ! Pardon, excusez-moi. C'est nous, ça. C'est chouette, son... Un siège... Bah, c'est tout le foutage de gueule. On va rentrer dans le jeu vidéo ? Et pourtant, il y en avait des pages, dans la redoute. Je n'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. Je dois bien avouer que là, je laisse défiler. Ouais. Pas de doublage, pas de bleu bleu, rien du tout. Ah, il n'a pas peur, le mec. Une boule d'énergie comme ça, il clac, ça va dedans. Uhuh ! Je me suis attiré. Pas un vortex, ça. Ok. C'est parti. Ah, les pervers sur le chat, ici. Marc, il n'avait pas Photoshop, pour retravailler les trucs. Donc, forcément... Quand il y avait du poil, il y avait du poil. Il fait les options. C'est quoi les contrôles ? Oh, putain. Exchange weapon. Ah, putain, ça, la Resident Evil, pardon. Faut que j'arrête de dire. On peut 2G, jumper, chercher. Ah bon ? Ah, on peut sauter en avant, sauter en arrière. Oh là là. Voilà, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Mais, effectivement, ça me paraît. Ça me paraît un petit peu. Je vais mettre en normal, quand même. Ah, je tombe. Pas de pervers, juste des pervers. Oh, le bel écran de changement. Ah, c'est chouette, quand même. J'aime bien ce mélange cinématique modèle 3D. Ah, par contre. Ah, le saut ! Le saut ! Le saut ! T'appuies sur le bouton et 3 heures après, il se déclenche. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est des cailloux que j'ai récupérés ? Ok, donc. J'ai récupéré les cailloux. Donc là, je vise. Et là, je saute. Et comment je fais pour le balancer du caillou ? Merde. Allez ! D'accord. Manette en haut. Boum ! Il ne m'a rien fait, mais ce n'est pas grave. Kick. High kick. Par contre, les déplacements à Resident Evil... Ah, coup de boule ! C'est carrément plus nerveux que le jeu d'avant. Franchement. Ah, il se tourne en plus directement vers l'adversaire. C'est pas mal. Ah, bloc. D'accord. Hop. Petite monde à la droite. Blocage. Yes. Eh, c'est pas mal du tout. Un petit balai dans le cul, là, quand même, hein ? Est-ce que je dois sauter ? Ou est-ce qu'il grimpe tout seul ? Ah, un tigre. Le tigre du bengal. Attends, c'était quoi le bouton ? On peut frapper, déjà. Ça, c'est quoi, ça ? Et ça, je peux dodger, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Je peux dodger avec ça. Non, merde. Je peux voir le bouton. Ah ouais, mais là... Comment je fais pour donner un coup vers le bas ? Ah, d'accord. C'est vers le haut. Pour donner un coup vers le bas, il faut mettre la manette en haut. Ce qui est totalement logique, hein ? Notez bien la chose. Et la jauge en haut à droite, c'est celle du cheval du tigre. Aïe ! Il est très polygoné aussi. Alors, hop. J'ai récupéré... Ah, c'est de l'énergie, ok. Par le haut, il y en a peut-être aussi, alors. Caché, non ? Bon, c'est pas si... C'est pas si catastrophique qu'on me l'avait vendu, hein, il y a quelques jours. C'est pas mal, moi j'aime bien. C'est con qu'il est griffé, je pense qu'il va finir par nous. Mais, c'est quoi, ces petits cailloux ? Aïe ! Je ramasse des Legos, là. Ah, c'est des puces, ok. J'aurais préféré. Mais... Mais comment t'es violent, toi ? Mais arrête ! Le mangeage de coups de boule, putain ! Oh là là ! Et boum, j'en perds mes bras. Oh là là ! Ok. Bon, j'ai compris un peu les contrôles, je vais essayer d'éviter de me faire coincer dans un coin. Ah, je rêve ! Maintenant, les merveilleuses choses qui se trouvent dans les culottes sont sûrement moi très bien. Ils sont de retraite. Je rêve. Ah, je rêve. Ah, je rêve. Et peut-être que les culottes de l'époque, c'est des culottes des mamines maintenant. Je ne me souviens plus des modèles, personnellement. Je donne ce jeu direct. Ce n'est pas une mort débile, c'est une mort par coup de boule. Dans ce cas-là, je vais peut-être garder les cailloux. Pour après. Alors, à quoi ça sert les chips des jeux ? Il n'y a pas grand-chose aussi. Certainement réparer la machine, un truc comme ça. Ah, par contre, les contrôles à la Resident Evil, c'est atroce pour un bid' à me. Voilà, un bid' à me. Alors. Tiens. Pourquoi moi, je ne peux pas donner de coup de boule ? J'aimerais bien donner de coup de boule aussi. Tiens, viens, je t'aclaque. Hop. Droite-gauche. Ah, j'aurais peut-être plus bloqué. Bon, non, je ne pouvais pas bloquer de toute façon. Yes. On va récupérer l'énergie. On va se taper. Eh, le scrolling, tu pourras avancer un peu plus vite. Enfin, la vidéo, tu pourras défiler un peu plus vite. Et les coups de pieds en mettant, j'avais dit, vers le haut. C'est ça. Mais, putain, ça n'a pas recommencé. Tiens. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Pas tout. Pourquoi tu tournes ? Mais il avait moins d'énergie tout à l'heure, on ne se t'a pas fait. Mais dégage. Je ne peux pas courir, en plus. Allez, viens. Ouh, tu n'écoutes pas de patte. En fait, c'est un chat, mais ils ont mis un bug de polygun et ils ont laissé les dents. Enfin, putain, c'est un peu plus. Cette ban est nulle. Mais merde ! Je me fais baffer par un gros chat, ouais. Allez, laisse-moi prendre l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a entre les jambes ? Le mec en rouge, je n'ai pas fait gaffe. Bah, je vais recrever, de toute façon, il ne faut pas rêver. C'est foutu. J'étais mieux tout à l'heure. C'est mélodon, c'est quoi ? Et voilà, je me suis pris un caillou dans le cul et je suis mort. Putain ! Bon.